Les moufflons manchettes Les moufflons manchettes sont des animaux qu'on appelle aussi des moufflons de barbarie ou des aoudades puisque ce sont des animaux qu'on retrouve sur toute la partie nord et montagneuse de l'Afrique donc l'atlas et les parties rocheuses du Sahara Ils vont vivre en groupe qui sont constitués de plusieurs femelles et d'un mâle donc c'est un système de harem Les femelles peuvent avoir jusqu'à deux petits par an Elles vont les porter pendant 160 jours dans leur ventre et puis ensuite elles vont mettre au monde un chevreau Par contre elle va le faire à l'écart du reste du troupeau puisqu'elle va le laisser un petit peu se mettre sur ses pattes tout seul correctement avant de rejoindre la totalité du groupe Le groupe constituera la principale protection de ce petit compte d'éventuels prédateurs En 2019 on a eu trois petits ici au sein du troupeau Ils vont d'ailleurs très bien aujourd'hui Et cette année on a d'abord eu mi-mars une petite femelle qui elle a bien grandi déjà Et il y a quelques jours nous avons eu un petit mâle un dernier petit mâle qu'on vient de contrôler donc il a eu son premier contrôle vétérinaire et les soigneurs vont lui trouver un nom très prochainement Alors oui ces naissances ce sont des bonnes nouvelles puisque cette espèce est classée comme vulnérable selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature Vulnérable ça ne veut pas forcément dire que c'est alarmant pour l'instant ça veut simplement dire qu'il y a une tendance à ce que les populations sauvages diminuent pour plusieurs raisons et ça veut simplement dire aussi que c'est maintenant qu'il faut qu'on s'en préoccupe et pas attendre que ce soit trop tard Du fait qu'ils vivent dans des milieux désertiques ils ont déjà de base pas énormément de ressources alimentaires dans leur milieu naturel mais par contre ils sont adaptés à cela donc ils savent comment faire pour trouver la nourriture Par contre ce pourquoi ils sont moins adaptés et bien c'est de partager ces ressources avec les troupeaux domestiques puisqu'en effet on va laisser pâturer beaucoup de nos animaux à nous et ça va du coup devoir diminuer la quantité de nourriture qu'ils ont pour eux Forcément moins de nourriture veut dire qu'ils se reproduisent moins et les populations vont avoir tendance à diminuer Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature justement une des six sous-espèces de mouffle à manchette a déjà disparu de son air de répartition donc c'est celui qu'on retrouve en Egypte mais par contre il y a de l'espoir et beaucoup d'espoir puisque cet animal est protégé sur la totalité de son air de répartition et en plus de ça, certains parcs zoologiques notamment en Egypte ont commencé à collaborer avec les autorités de ce pays pour pouvoir réintroduire des animaux qui sont nés chez eux et qui sont représentants de cette espèce qui a disparu, elle est la sauvage